bonjour les amis randonneurs et futurs pèlerins cette troisième vidéo sur le chemin de compostelle que j'ai fait l'an dernier au mois de mai va vous parler d'une journée type que je faisais moi c'était mes journées à moi d'autres les vivait différemment mais en général c'est ce que je vivais pratiquement tous les jours avec quelques variantes beaucoup bien entendu était un petit peu comme moi sur le même mode de fonctionnement voilà bonne vidéo entre 6 heures et 7 heures du matin c'est le départ sac sur le dos là commence la longue marche de la journée avec pour repère les flèches les coquilles les panneaux indiquant compostelle dans le sac le plan dans la poche un petit papier m'indiquant tous les villages que je dois traverser l'endroit où je pourrais me ravitailler pour le repas du soir et le nom de l'albergue que j'ai décidé d'atteindre qu'est ce qu'ils sentent bon d'un parfum les douleurs et la fatigue de la veille ayant complètement disparu mon regard se porte sur le paysage tous les sens sont en éveil pour écouter les moindres bruits de la faune admirer la flore marcher seul me permet une introspection profonde lors de la traversée des villages les églises et les monuments divers s'offrent traversées à moi m'invite à les visiter les admirer les prendre en photo et m'imprégner de tout le passé qu'ils gardent dans leurs murs les rencontres imprévues se succèdent de belles amitiés naissent le temps d'une ou plusieurs étapes le temps du repartage d'un repas d'un café des moments inoubliables des numéros de téléphone qui s'échangent avec la promesse de se revoir effectivement certains contacts resteront présents je les reverrai ou on se donne rendez vous pour un futur départ sur ce chemin magique bon mais ça fait bientôt deux heures que je marche c'est un parcours assez desertique il n'y a pas grand chose pas de pèlerin non plus je suis toute seule dans la pampa il va faire très chaud le soleil là il cogne il cogne je sais pas où il est il est où monsieur le soleil il cogne voilà les sentiers et chemins se succèderont avec leurs côtes leurs descentes leurs bitumes leurs cailloux leurs pavés leurs sols sableux ou boueux peu importe je marche j'ai chaud j'ai froid mais j'avance vers 11 heures ou midi ce sera un repas léger ou un sandwich avant la reprise de la marche avec pour guide les flèches et les coquilles et puis tout recommence ces chemins avec de beaux paysages quelques monuments aux statues d'autres rencontres ou la solitude cette solitude qui me fait avancer penser profiter mais ne me met jamais dans la peine ou dans la tristesse vers 15 16 heures c'est l'arrivée à l'albergue avec tout un rituel l'hospitalier m'accueille tamponne ma crédentiale et je règle mon écho je réserve mon lit en y plaçant quelques objets personnels comme le duvet par exemple le sac au pied du lit vite la douche puis lavage du linge de la journée pour qu'il sèche dans la nuit sinon demain il finira accroché à l'extérieur du sac enfin massage des jambes et pieds douloureux et pour finir petite sieste 19 heures je prépare l'étape du lendemain grâce au plan et à mon miam miam dodo que j'ai acheté avant le départ sur le chemin puis j'écris tout ce que j'ai vécu dans la journée sur un carnet qui sera ma mémoire du chemin ensuite l'estomac se met à réclamer préparation du repas je dîne seul ou accompagné d'amis rencontrés sur le chemin je retourne à la chambre et je m'enfouis dans mon duvet avec des bouchons dans les oreilles à cause des ronfleurs fatigué la nuit sera bonne car elle sera peuplée de joie du chemin avec une envie de repartir le lendemain une inquiétude avant de m'endormir les douleurs de ce soir auront elles disparues oui le lendemain je suis à nouveau fraîche et dispo pour une nouvelle journée et ce jusqu'à l'arrivée d'abord compostelle puis trois grandes étapes plus loin fistera mes journées étaient remplies de pensées pour mes proches mes défunts toutes les personnes que j'aime mais aussi de doute de joie et surtout d'espoir mon aventure sur le chemin s'est terminée physiquement avec bonheur c'était une sacrée expérience mais mon aventure spirituelle ne fait que commencer c'est pour ça que j'envisage de repartir sur le chemin cette fois ci ce sera en bivouaquant je porterai ma tente mon matelas ma popote et je vous tiendrai au courant à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt